Cette organisation est bien faite de cette organisation. Je comprends, M. Posevara, que vous défendez bien sûr la réforme du gouvernement, sauf que cette réforme a été un échec. Je comprends que vous la défendez, néanmoins c'est comme ça. Alors, pour revenir un petit peu sur mon histoire du vendredi après-midi, ça a été aussi d'ailleurs mis en place à, je crois que c'était à Châtenay, je ne sais pas si c'était la bonne ou la mauvaise, c'est celle qui a été félicitée, puisqu'on avait élu plusieurs scénarios, et c'est celle qui a été félicitée par les parents des enseignants. Donc c'est pas moi qui en ai décidé ainsi. Moi j'ai proposé, et c'est celle qui a été choisie. Donc on passe au vote, de cette question numéro 13, qui est contre, qui s'abstient ? Deux abstentions ? Madame Arnie, M. Cotevara est... On est pour, on est pour. On est pour, deux abstentions ou deux contre ? Trois abstentions. Question numéro 14, Rada Barfleur. Autorisation au maire de signer la convention d'habilitation informatique structure relative à la mise en ligne sur le site monenfant.fr de données relatives aux établissements et services références. Afin d'accompagner les familles dans leurs démarches et recherches de mode de garde, la Caisse d'advocation familiale des Hauts-de-Seine a mis en place le site monenfant.fr. Le projet de convention va permettre d'enrichir et de mettre à jour les données relatives aux établissements d'accueil et services figurants sur ce site. A ce titre, un espace extranet sera mis à la disposition des partenaires signataires de la convention. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver et d'autoriser Mme le maire à signer avec la Caisse des Hauts-de-Seine la convention d'habilitation informatique au site monenfant.fr. C'est un site de la Caisse très intéressant. Je vais au moins qui est contre. En quoi, dans ce site, va-t-il faciliter la recherche de mode de garde pour les parents ? Vous avez sur le site, je veux dire, le nom des crèches, le nom des assistantes maternelles. Tout ça, ça ne vous facilite pas, justement, la façon de les trouver. Vous avez toutes les adresses, le nombre de places, les téléphones. C'est un site d'information. On peut anticiper l'inscription sur le site ? Mais non, c'est simplement, c'est le site de la Caisse. C'est uniquement de l'information, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça facilite juste la recherche d'informations. Tout à fait, d'accord. Oui, par contre, allez-y. Il y a pas mal de sites de recherche sur Internet. L'avantage, si vous voulez, c'est que, étant donné que c'est effectivement avec la Caisse du département, ça permet aux clôturiens d'avoir accès à toutes les informations relativement aussi aux assistantes maternelles, par exemple dans les autres communes, ce qui permet effectivement de faciliter la mode de garde, s'ils travaillent dans les communes de 92. Oui, ça va être un des avantages. Il y en a de nombreux autres. Entre vous. Je vais ouvrir. Qui est court, qui s'abstient ? Je vous remercie. Question numéro 15. Vincent François. L'article L. 2241-1 du Code général des possibilités territoriales prévoit que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants d'un lieu chaque année de délibération au Conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. Pour l'année 2018, les mutations noublières de la commune se sont élevées en acquisition à 2 384 053 euros et en cession à 7 271 320 euros. Voilà. Y a-t-il des questions ? Monsieur Côté-Varain. Oui. Alors d'une part, effectivement, cette délibération arrive très tard. On est en 2019 et ça concerne l'acquisition et les cessions 2018. J'ai une question sur la rue Collin. J'aimerais savoir où on en est des acquisitions parce que je sais que certains lots n'ont toujours pas été vendus à la mairie, notamment en raison d'un procès qui vio déjà depuis longtemps. Les copropriétaires concernés, certains ont refusé le prix proposé par la mairie. Ils n'ont pas d'informations précises sur la situation. Donc j'aurais aimé savoir d'une part combien, à quel niveau on en était et si on pouvait prévoir une date pour la démolition de ce pays. Donc, nous, la procédure d'autorisation, enfin, nous avons bien voulu dire que tout a été réglé à la pierre. Ce qui sera dans le cadre de la procédure d'autorisation, nous pourrons donc démolir et l'émotion se fera pour le projet de l'année 2020. On y arrive. Donc, je vais au-dois ce bilan qui est contre, qui s'abstient. Attention, je vais au-dois ce bilan. Attention, je vais au-dois ce bilan. Question numéro 16, monsieur Bernstein. Autorisation, vous avez aussi une convention de financement des travaux de mise en accessibilité de la gare de Puteaux. Dans le cadre du programme de la mise en accessibilité de la gare de Puteaux, des travaux d'aménagement vont être réalisés par la SNCF pour permettre aux personnes de la mobilité réduite d'accéder à la gare depuis la voie jusqu'au train. Une convention nécessaire afin d'encadrer et préciser les modalités de la participation financière de la ville au cours du programme. Il est donc proposé à la SNCF d'approuver la convention de financement des travaux de mise en accessibilité de la gare de Puteaux, annexée à la présente telle des ragotes et d'autoriser Mme le maire à l'assignement. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas d'autres. Alors, moi, j'ai eu du mal à trouver le budget total de ces deux opérations, la rampe et l'ascenseur. Il ne faut pas dire que ça... Il y a beaucoup de chiffres dans le dossier. On voit bien notre participation à nous. Oui, à Mme le maire. 1,761,550. Les 15 millions de la SNCF. Alors, il y a le département qui est cité également dans un endroit. Les opérations s'inscrivent dans le programme de mise en accessibilité de la gare de Puteaux qui est présent dans l'investissement de près de 15 millions. C'est un peu très peu mal. Financé par le Conseil régional de France, de France Mobilité et les maîtres de voile. Là, ce n'est pas le département, excusez-moi, c'est la région. Donc, on n'a pas de plan de financement un peu global. On donne 1,7 million. Et nous, ce n'est pas les autres partenaires, eh bien, toi, comment, qui ? Je trouve ça quand même un peu... On vous précisera tout ça, mais l'enveloppe, l'enveloppe, elle est celle-là. C'est 15 millions pour la SNCF, enfin, SNCF, plus peut-être, avec la région, plus que nous, et 1,7 million pour la SNCF. Et 1,7 million pour la SNCF. Notre participation, elle est d'1,7 million. 1,7 million, c'est dans les 15. C'est l'opération qui coûte 15. Donc, ça coûte 16 millions. Non. Nous, ça nous coûte 1,7 million et 15 pour la SNCF. Ah non. Donc, l'opération est a priori 16 millions, 7. C'est ça. Pour une rampe et un ascenseur. Ah ben, c'est quand même. Il y a énormément de choses. L'accessibilité des quais, il change des voies, etc. Non, mais c'est ce que fait la SNCF, là, c'est clair. Les travaux sont vraiment d'importance. L'ascenseur montera bien au niveau des quais. Oui. Il arrivera au niveau des quais. Il y aura encore un autre ascenseur qui partira sous le pont. Il va aller juste au niveau de... de la base. Donc, le premier partira pas du pont, il partira de l'en bas ? Là, on en a déjà. Ben, on en a un. Non, mais on en a un qui va jusque sous le pont. À l'abri, là. Après, nous avons encore des marches. Et c'est là qu'on va... Donc, la SNCF va créer encore un petit ascenseur ou un escalateur. Un escalateur pour se rendre en dessous du puits, sous le pont, jusqu'au niveau du café. D'accord. Reconter jusque là. OK. Donc, c'est l'accessibilité... Le pont, c'est... Oui, c'est le petit... le petit abri, là. Enfin, le petit tunnel. Et puis, au niveau de la gare elle-même, si vous voulez, on refond totalement l'accueil. Il y aura... Les guichets seront sur la droite. Devant vous, là où sont les guichets actuellement, il y aura un espace de power-care. Donc, il change totalement les choses au niveau de l'accueil. Et un autre petit point que je n'avais pas clair. Il est dit dans ce dossier que, bien entendu, ces réalisations, notamment la rampe, vont avoir besoin... Enfin, se positionner sur une emprise foncière appartenant à la ville et qu'il y aura cession foncière. Je ne vois rien sur ce sujet ni en valorisation, ni en principe. Les parties conviennent mobilité préalablement au démarrage... Les parties conviennent que la réalisation des opérations requièrent une cession des emprises foncières à SNCF mobilité préalablement au démarrage des travaux relatifs aux opérations. Et après, on n'en parle plus. Et notamment... C'est normal. C'est normal. Attends, je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est 36% qui va être réalisé. On a saisi les domaines et on n'a pas encore le retour des domaines. pour savoir justement comment on va réaliser cette session. Donc, tant qu'entre la prochaine conférence municipale... Donc, ça va nous faire rentrer un peu dessous en compétenant la session d'anime. Mais j'espère bien. Normal. Voilà. On peut se féliciter. Oui, c'est vrai que cette gare, on a besoin quand même. Parce qu'elle est quand même... C'est assez... Je rigole. Je rigole. Je rigole, mais belle campagne. Je ne sais pas si j'ai vu on voit cette autorisation. Donc, je mets ce mois qui est contre, qui s'abstient. Une indemnité. Question numéro 17. Toujours, M. Francky. C'est-à-dire une mutation foncière entre la ville et l'office HLM. Dans le cadre de l'aménagement du lot numéro 3 de l'éco-partier des Bergères, une erreur matérielle a été connue sur le montant de la soute que l'OPH de Plutot doit verser à la ville. Et donc, c'est un montant de 828.103 euros et 30 centimes et non de 828.103.33 centimes. Il s'agit aussi de modifier le calendrier prévisionnel du lot numéro 3 pour prendre en compte que la cote authentique sera signée au plus tard le 31 juillet 2020 au profit de la SCI d'Armène-les-Berbelles. Voilà. Une erreur matérielle par côté et modification du calendrier. Y a-t-il des questions ? Les remarques, je vais au moins, qui pensent, qui s'abstiennent ? La question numéro 18. Bonjour, M. Francky. ... Il s'agit de la définition par la ville en défa d'un volume bruit d'escliné à être aménagé en crêche de commande du lot numéro 24 de l'îlot de la Rotonde pour une valeur d'un million d'huit par taxe. Voilà, c'est pour faire la crèche. Qu'est-ce qui sera livré en 2021 ? Une crèche municipale ? Non, municipale. Je vais au voir qui compte, qui s'abstient. Ah, il y en a vraiment ? Il y en a vraiment. Ah, est-ce que vous pouvez parler de votre amendement ? Je sens que ça vous fait plaisir. Alors, on y va. Vous dites que c'est une crèche municipale dans le rapport, que ce n'est pas précisé ? Non, ce n'est pas une crèche. Vous pouvez nous donner plus de l'information sur cette crèche ? C'est une crèche, c'est la crèche, celle-ci, d'ailleurs. La crèche des Vergeères. Oui ? C'est une DSP, celle-là. Ce n'est pas une crèche municipale. C'est ça, c'est une crèche municipale. D'accord. C'est une crèche municipale. C'est une crèche, c'est une crèche municipale. C'est une crèche, c'est une crèche, c'est une crèche municipale. C'est une crèche municipale, c'est une crèche municipale. Donc, on avait un amendement, justement, sur cette crèche. Ah, ben, c'est une crèche municipale. On vous écoute. Alors, concernant la DSP, comme vous le savez, nous sommes contre, nous sommes pour une gestion 100% directe, donc que la DSP soit en plein essor. Nous nous demandons d'ouvrir cette crèche en délégation quand une gestion directe 100% et qu'elle soit aussi une crèche écologique et publique. Je vous ai déjà discuté que 100%, c'est-à-dire absolument impossible. C'est un peu pieux. C'est bizarre parce que l'amendement que nous avons reçu n'avait rien à voir avec ce que vous nous racontez là. En ce qui concerne... Non, non, non. L'amendement que j'ai reçu, c'était celui-là. La situation globale de l'ordre de crèche dans la ville est insuffisante, ce qui est totalement faux. Exactement. Nous demandons l'ouverture unique aux crèches publiques. Je voudrais simplement donner quelques chiffres. Aujourd'hui, la ville de Buteau prend 821 berceaux qui sont gérés en régie dans le cadre de l'ESP par des impôts préservés, que ce soit en mode collectif ou dans le cadre de la crèche. Cette capacité, elle porte à 75%, c'est pareil, à 75% le taux de couverture sur le territoire, donc sur Buteau. On sait que la moyenne départementale est à 59% et la moyenne nationale est à 59%. Je ne compte pas les 250 enfants qui sont accueillis par les assistantes maternelles. Je ne sais pas comment. Si on rajoute les trois crèches qui vont voir le jour, la crèche du quartier des Arts pour le 1er mars 2020, la crèche des Sèvres pour 2021 et la crèche des Berger pour 2022, j'arrive à une couverture à 85%. En quelle année ? En 2022. J'ajoute quand même que tout cela, ça figure dans le contrat de jeunesse. On l'a présenté. Non, je ne peux pas vous l'imaginer. On l'a présenté dans la crèche principale. Donc vous avez les chiffres et vous avez tout cela. On va dire que c'est insuffisant. C'est quand même ce qui se fait le mieux au niveau de notre département. Alors si c'est suffisant, pourquoi vous voulez nous le têche ? J'en ouvre parce qu'il en faut. J'ai de nouveaux quartiers, de nouvelles populations qui arrivent. Donc oui, on fait des prospectives et on se dit qu'il faut absolument répondre à vos demandes. Il faut réveiller à l'avenir. Quand on répond à vos demandes, c'est qu'il y a une offre insuffisante. Non. C'est trop facile. En ce qui concerne les éco-crèches publiques, je trouve que vous manquez d'ambition parce que toutes nos crèches sont déjà éco. Tous les produits que nous utilisons sont certifiés éco-label. On utilise le bicarbonate de soude, on utilise aussi le vinaigre, le savon noir. On a un système de machine à vapeur qui a été acheté pour déployer justement les objets, enfin les jouets, surtout des enfants. Il y a des activités manuelles faites à partir de matériaux recyclés. Les professionnels sont formidables. Elles fabriquent de la peinture à partir de produits naturels. On a une nouvelle gamme de couches. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Pampers. Non, non, c'est Harmonie Pampers qui est tout respectueuse de l'environnement. On a du lébio pour le bébé. Tout ça, c'est fait. Donc je trouve que vos crèches, vous pouvez peut-être labeliser 100% développement durable. Tout à l'heure, c'était éco-crèche. Maintenant, on change le mot. Non, non, mais c'est pas tout à l'instant. Elles sont toutes éco, c'est tout à fait essentiel. Et je trouve que, oui, on travaille beaucoup sur cette thématique de l'environnement. Voilà, donc moi, je vous propose de rejeter votre vœu, votre appartement, pardon, qui n'est pas acceptable. C'est pas ce vote, en fait. Oui. Bien sûr, on va passer au vote. Monsieur Bédévarat. Oui. Le micro. Oui. Alors, je voulais revenir juste sur deux points. La première chose, c'est que, sur le chiffre que vous avancez, de 85% de couverture de la demande en 2022, on est d'accord que c'est un chiffre qui est faux, puisque vous parlez de 85%. En 2022, on couvrira 85% de la demande de 2019. Or, en 2022, s'il y a des crèches qui ouvrent, c'est parce qu'il y a de nouveaux quartiers, avec des milliers d'habitants qui vont arriver, on peut aller aux alentours de 5 000 habitants. Donc, on ne sera pas à 85% de couverture des demandes en 2022. Alors, en ouvrant des nouvelles crèches, c'est bien des nouvelles nouvelles crèches, mais on va juste maintenir le taux de couverture, on ne va pas m'en prie. Ah non, on maintient l'autre, j'ai... Non, non. Et la deuxième question... Non, c'est pas ça. C'est que non seulement il y a des gens qui s'installe, mais des demandes d'aujourd'hui. Puisque je ne réponds à la demande qu'à 60... Je vous ai dit 70%, j'en prie. Oui, plus en 2022. 65%, je répondrai à la demande à 85% en 2022. Toutes les demandes débutées au lieu. Ah, j'ai dit, donc, y compris, alors vous me dites que c'est pas 5 000, on va dire les 4 000 personnes qui sont attendues sur les bergères et sur les nouveaux quartiers. 1 700 logements. Oui, 1 700 logements, c'est... Non, mais, si, si, si. Alors, 1 700 logements avec des enfants, ça fait beaucoup plus, ça fait beaucoup plus, il ne s'en avait pas une personne par logement. Ah, mais il y a un bébé par logement, d'après vous ? Je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire, je pense que vous vous confondez dans les chiffres. Non, mais il n'y a pas un bébé par logement. Vous me dites qu'il y a 1 700 logements qui ouvrent, c'est-à-dire qu'on va dire à peu près 2,5 personnes par logement, donc on se retrouve autour de 4 000 personnes. Bon, donc, ça veut dire qu'il va y avoir sur ces personnes-là, il va y en avoir un certain nombre qui vont avoir des enfants, à moins que ce soit un critère de refuser nos enfants, mais je ne crois pas. Donc, ces personnes-là vont avoir des deux ans en crèche. On va ouvrir 3 crèches en 3 ans, donc la population va s'accroître, ce qui fait qu'on ne va pas gagner 10% de couverture de la demande à terme, mais les calculs que vous faites aujourd'hui, à moins que vous me disiez aujourd'hui que vous avez un modèle qui détermine le nombre de naissances. Dans ce cas-là, je veux bien voir les chiffres. Mais on ne sera pas à 85% en 2022. Si, pourquoi ? Parce que... Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est un peu mathématique. Heureusement qu'il y a des personnes à la mairie qui maîtrisent le sujet. Non, mais juste un petit peu. Juste un petit peu. Non, mais juste un petit peu. En 2022, je voudrais vous apprécier ça quand même. C'est qu'en 2022, je n'ai pas à avoir 1 700 logements. Non, vous, j'entends ce que vous dites, c'est la maire que je n'entends pas. C'est en 2025 que j'aurais 1 700 logements, pas en 2022. Pardon, oui, c'est en 2025, c'est ça, en 2025 que j'aurais 1 700 logements, mais pas en 2022. Il y a des livraisons, alors les livraisons arrivent en 2025. Il y a des livraisons qui s'étalent à travers le temps. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc la demande va augmenter à travers le temps chaque année un peu plus. Oui, en 2022, on sera peut-être à 700, 800 logements. Voilà, c'est à peu près ça. Pas 5 000. Donc, la deuxième question, la vraie question, c'est que tout à l'heure, Madame Mardy, vous demandez si c'était une crèche municipale en régime, en DSP. Donc, non, ce sera municipale en régime, donc pas de DSP. Et même si ça va de bien-être, si c'est DSP, en 2022, ce sera DSP. Est-ce qu'on peut avoir la... Je me suis trompée parce que je pensais à la crèche des Cèdres. La crèche des Cèdres est une crèche en termes municipales. Donc, Cèdre, c'est régime. Cèdre est en régime. Ok, le DSP pour élargère. Donc, effectivement, dans ce cas-là, c'est qu'on a un peu à l'heure. Donc, je vais au revoir cette acquisition par Édouine. Attends, oui, pendant. L'amendement d'abord. Maman, moi, je... Qui est pour l'amendement, Mme Cersana ? C'est possible de le faire, mais je vous rappelle que le maire de Nancy le fait. Et le maire de Nancy aussi, à 100% gestion directe. Je regarderai ce que fait le maire de Nancy. Donc, pour l'instant, je vais au revoir l'amendement d'abord de Mme Cersana. Je vais au revoir. Qui est pour ? 5, très bien. Donc, c'est la vie. L'amendement est rejeté. Et je vais au revoir l'acquisition de cette vente pour la crèche dépendant du niveau du RECA. Et je vais vous entendre. Qui est pour ? Je change un petit peu, là. Qui s'abstient ? 5, attention. 5, attention. Question numéro 18, c'est fait. Question numéro 19. 6, attention. Oui ? Sans chance aussi ? Très bien. Je suis en train de toujours. Il s'agit du renoncement à une série d'études non-médiculantes pour profit de l'office de l'acquisition de plus haut afin de permettre la construction. de prendre un logement en exception sociale sur les parcelles cadastres à l'exception numéro 186 et 176 pour que le service ne se objectifie plus au regard du projet de construction. Y a-t-il des questions, le Robin ? Je mets au voie qui est contre. Il s'abstient. Unanimité, je vous en remercie. Question numéro 20. Il s'agit des conditions financières et patrimoniales du transfert à l'établissement public territorial Paris-Ouest, la défense, des actes en régie nécessaires à l'exercice de la compétence aménagement. L'établissement public Paris-Ouest, la défense, est compétent depuis le 1er janvier de 2018 en matière d'aménagement des actes sur le territoire de la commune de Plutôt. Cependant, il ressort de l'article L-519-5 alinéa 2 de ces deux étés combiné aux dispositions de l'article L-5211-5 auquel il renvoie. Il faut à l'ETT compétent en matière d'aménagement un délai de deux ans est laissé pour la détermination des conditions financières et patrimoniales du transfert de biens et de biens situés dans les actes avec notamment la possibilité de décider d'un transfert en pleine propriété des biens immeubles des communes. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver les conditions financières du transfert des actes châteaux et des bergères gérées en revue, ce qui est terminé dans le document en accès à la délibération. Merci, on va en avoir un moment. Un moment, M. Grébert. Oui, c'est moi en fait qui passe à mon moment. Juste une remarque qui est assez pertinente. Vous avez dit tout à l'heure que 250 enfants sont gardés par des assistantes maternelles. 247. Mais c'est énorme. Vous ne trouvez pas ? Il y a des familles qui préfèrent être... C'est chacun son mode de garde. Oui, oui, mais moi je suis d'accord pour diversifier la demande. Mais ce qu'il prouve aussi, c'est qu'à côté, il y a un manque de crèche. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des familles qui, d'abord, au-dessus de les assistantes maternelles, c'est leur job. Elles ont envie de travailler. Ah non, mais... Et par conséquent, on est... Oui, oui. Donc chacun choisit son mode de garde. Et heureusement qu'on a, je pense, cette diversité sur la ville. C'est ça qui est formidable. Le travail de l'assistante maternelle, je veux dire, auquel il est très bien. Nous avons la chance d'avoir de très bonnes assistantes maternelles. Tout à fait. Tout à fait. Il faut savoir que c'est un coût pour les familles. Contrairement à les franges municipales, il y a un coût plutôt... Non, mais attends. Attendez. Là, on revient... Non, mais on... Non, mais on... Non, mais on... Non, mais on... On reviendra tout à l'heure à la question universe. Si on pouvait rester sur la question numéro 20 et respecter l'ordre du jour, ce serait déjà pas mal. D'accord. Donc revenons à la question numéro 20 et à l'amendement que vous voulez déposer. Alors, là, on... Donc, vous savez, actuellement, il y a beaucoup de familles qui ont fait encore des logements installés ou appropres à l'habitation situées dans la zone... Dans la ZAC des Légères. Ces familles-là sont en intente d'un logement HLM depuis de nombreuses années et certaines sont reconnues prioritaires au Danou. Nous demandons que la ville s'engage à mettre en place des mesures d'accompagnement relogement prioritaire pour les occupants, ces occupants de la ZAC et à les reloger en urgence. Tout d'abord, moi, je vois pas très bien un rapport entre votre amendement et l'allégénération. Puisque l'allégénération qui est sur le vote, elle porte sur les conditions financières et patrimoniales du transfert des actes. Alors, moi, je vous ai répondu 10 000 une fois sur cette question. Je n'y réponds même plus. Je vais au bois cet amendement. Oui, madame Arboudi. Oui, madame Arboudi. Donc, je vais au bois l'aventement. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Qui s'abstient et qui est pour ? Attends, il y a une autre intervention. Oui, oui. Ok. Il y a une question. Oui, merci, on a l'aventé. Allez-y, allez-y. Alors, je voulais, madame la maire, c'est un dossier quand même assez complet.